Salut les montagnards, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma première course d'alpinisme et aussi de pourquoi vous ne devriez pas vous fier aux cotations quand vous démarrez l'alpinisme ou le ski de rando. Donc ma première course d'alpinisme c'était la petite aiguille verte. Je l'ai faite avec un ami de mon oncle, donc un montagnard hyper expérimenté, il a fait des trucs de dingue et donc il a accepté de m'emmener pour faire ça. Et une des choses qui m'avait le plus choqué à l'époque, je me rappelle quand j'avais fait cette course, c'est que j'avais regardé du coup les cotations et j'avais vu que la petite aiguille verte c'était coté PD. Donc PD c'est peu difficile, pour vous donner juste un ordre d'idée, les cotations ça va de F pour la cotation globale, donc c'est à dire la difficulté globale de la course. En alpinisme ça va de F à ED ou abominable, donc ED c'est extrêmement difficile et ensuite il y a abominable, ils se sont éclatés dans le nom des cotations. Donc en fait vous avez facile, peu difficile, PD, assez difficile, AD, ensuite c'est D donc difficile, TD très difficile, ED extrêmement difficile, etc. A chaque fois, à chacune des cotations, vous pouvez avoir des variations avec un petit plus ou un petit moins, donc ça peut être PD moins ou AD plus, etc. Donc PD c'est quand même en bas de l'échelle, c'est juste après facile, c'est juste après le premier niveau de débutant en alpinisme, donc c'est quand même censé être pas très compliqué. Donc moi j'avais lu ça et je m'étais dit bon bah cool, PD ça va être tranquille, petite course pour débuter, c'est nickel. Et en fait j'avais été vraiment choqué parce que PD en alpinisme, quand vous en avez jamais fait, c'est déjà assez impressionnant. Donc pour vous donner un peu de contexte, je vais vous raconter un peu la course. Donc quelles étaient les principales difficultés ? En fait on est, donc la petite aiguille verte, c'est vraiment une course, enfin aujourd'hui je dirais que c'est vraiment une course facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé et les quelques difficultés elles se concentrent sur le passage de l'arimé et l'arête. Mais quand vous n'avez jamais fait d'alpinisme, ça peut représenter des grosses difficultés. Donc surtout n'y allez pas seul, allez-y avec quelqu'un qui connaît, ne faites pas de conneries s'il vous plaît, après vous direz que c'est moi. Donc ne faites pas de conneries, soyez prudent, c'est toujours ce qu'il faut privilégier quand vous allez en montagne, c'est la prudence. Alors d'abord, la petite aiguille verte, pour la faire, vous devez d'abord passer sur un glacier. Et sur un glacier, il y a des crevasses. Et oui, et les crevasses elles ne se voient pas toujours. Donc ça c'est la principale des difficultés quand vous allez débuter l'alpinisme, c'est les passages sur le glacier. Donc vous devez être habitué à ça, vous devez vous entraîner, vous devez en faire plusieurs pour repérer les crevasses, repérer que quand la neige ou quand la glace est un peu plus bleue ou un peu plus claire, et bien c'est peut-être qu'il y a un trou juste en dessous. Donc ça c'est quelque chose, c'est une des principales difficultés en alpinisme. Et la cotation, qu'elle soit F, PD ou plus, elle ne prendra pas vraiment compte de ça. C'est-à-dire qu'en alpinisme, on considère comme acquis le fait que vous sachiez voir les crevasses. Donc une course peut tout à fait être côté facile et pourtant avoir un passage sur le glacier. Parce que l'alpinisme de base, en tout cas toutes les courses de neige et de glace, souvent ont un passage sur le glacier. Ensuite la deuxième difficulté qui arrive très souvent et qui peut arriver aussi dans les courses d'alpinisme facile ou peu difficile, c'est le passage de la rimée. La rimée c'est quoi ? C'est la limite entre la partie mobile du glacier et la partie qui est fixe. Donc un glacier ça bouge et ça se forme, ça évolue, etc. La rimée ça va être le passage où vous allez commencer l'ascension en général. Donc vous allez sortir du glacier qui sera plutôt plat pour aller sur la partie qui est figée au rocher. Et donc souvent c'est une grosse crevasse qui est assez marquée, qui peut être très ouverte et qui peut être très compliquée à passer si elle est très grande. Donc elle peut parfois faire plusieurs mètres de largeur et donc ça peut être un passage assez délicat. Vous devez donc trouver un endroit où la rimée se passe facilement. Donc en général évidemment elle ne fait pas la même largeur à tous les endroits. Donc vous devez voir au préalable où est-ce que la rimée se passe, demander à d'autres personnes qui l'ont faite les jours précédents pour voir où ça passe le mieux. Et ensuite il y a plusieurs manières de la passer mais très souvent on recommande vivement de vous encorder. Ça c'est quasiment indispensable. Très souvent vous devrez passer sur des ponts de neige. Donc là encore il faut être bien encordé, il faut que l'un de vos compagnons vous assure. Parfois vous devrez même sauter. Alors ça c'est des cas un peu extrêmes. Personnellement je ne l'ai jamais fait mais on m'a dit que c'était déjà arrivé. Donc bon faites quand même très attention. Le passage de la rimée ça peut être très délicat et ça arrive dans des courses faciles, peu difficiles, etc. Donc encore une fois la difficulté peut être très relative. Un autre passage qui peut paraître un peu technique à un débutant, lors de cette ascension de la petite aiguille verte, c'était tout le passage sur l'arrête. Donc pourquoi une arrête c'est technique ? Parce que c'est souvent très vertigineux. Une arrête c'est vraiment le sommet, enfin la crête de la montagne qui va vous amener au sommet justement. Et souvent quand on dit que vous êtes sur le fil de l'arrête, c'est pas pour rien. C'est parce que le fil de l'arrête justement c'est quelque chose qui est très abrupt et qui peut être très très presque très aiguisé en fait, presque comme une lame de rasoir. Et donc ça peut être très impressionnant d'avoir beaucoup de vide de chaque côté. Parfois vous pouvez même être à cheval sur l'arrête et avoir vos deux jambes qui sont chacune dans le vide. Donc si vous n'avez jamais fait d'alpinisme, ça peut paraître très très impressionnant. Et la difficulté de l'arrête dans les cotations va être notée par la difficulté de l'escalade. Donc si l'escalade est pas dure, donc ça peut être du 3B, 3C, 4A, etc. Donc si vous connaissez pas les cotations en escalade, je vous recommande d'aller voir avant parce que sinon ça va rien vous dire du tout. Mais si l'escalade, plus l'escalade va être dure et plus la cotation globale en alpinisme va être élevée. Mais même si l'arrête est en 3B en escalade ou même 3A, donc ce qui peut paraître vraiment ridicule, si vous avez déjà fait de l'escalade, vous savez que 3A, 3B, 3C, c'est presque un escalier quoi. C'est un truc vraiment facile. Mais sur une arrête en alpinisme à 3500 mètres d'altitude ou plus, avec un sac de 15 kg sur le dos, avec la fatigue, avec l'altitude, etc. Ça peut paraître très impressionnant. Surtout que dans une salle d'escalade, vous êtes attaché à des points qui sont fixés dans le mur et vous êtes sûr de pas tomber. En alpinisme, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous êtes assuré par les points que vous posez vous-même. Donc vous allez poser des sangles autour des rochers, vous allez poser des coinceurs. Donc si vous les posez mal et que vous tombez, vous allez tomber avec eux quoi. Donc ça, ça rajoute de la pression un peu psychologique à la course. Donc c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte quand vous faites votre première course d'alpinisme. Même si elle est cotée facile, il peut y avoir ce genre de difficultés qui peuvent paraître très impressionnantes quand vous débutez. À cela s'ajoute l'itinéraire qui n'est pas toujours facile à trouver. Encore une fois, dans une salle d'escalade, vous avez des prises jaunes, des prises violettes, des prises rouges. Tout est bien marqué et très clair. C'est facile à savoir où vous devez aller. En alpinisme, vous êtes en haute montagne. Il n'y a pas trop de balisage. Donc quand vous êtes sur l'arête, vous savez qu'il faut continuer sur l'arête. Mais vous ne savez pas s'il faut être d'un côté ou de l'autre. S'il faut descendre un petit peu pour retrouver une vire ou un passage un peu plus facile. Donc l'itinéraire, il est à travailler avant la sortie. Il faut bien être vigilant au moment de la course sur où vous devez aller pour ne pas vous perdre. Parce qu'ensuite, ça peut être très compliqué de retrouver votre chemin si vous vous perdez et que vous tombez dans une section qui est beaucoup plus difficile que la section de base. C'est pour ça que si vous faites votre première course, je vous recommande vivement de faire une course qui est très fréquentée. Comme ça, vous n'aurez pas de problème à trouver l'itinéraire. Et donc vous aurez juste à suivre les gens. Alors j'en vois déjà qui vont me dire « Ouais, mais suivre les gens, c'est un conseil de merde, machin. C'est pas toujours... » Les gens, ils ne font pas toujours les bons choix. Et c'est vrai. Il ne faut pas tout le temps suivre les gens. Simplement, quand vous faites des courses qui sont hyper fréquentées comme le Dôme de Neige ou même le Mont Blanc ou des courses qui sont des classiques de l'alpinisme, en général, les gens ne prennent pas des... Souvent, vous allez avoir des guides déjà qui vont tracer le chemin et les gens ne prennent pas des itinéraires qui sont complètement absurdes. Donc évidemment, ne suivez pas bêtement les gens. Faites toujours preuve d'esprit critique. Si vous voyez qu'ils passent en dessous des séraques alors que vous pouvez passer par un endroit qui est beaucoup moins exposé et donc moins risqué, faites attention et prenez cet autre chemin. Mais si vous débutez vraiment et que c'est une course qui est hyper fréquentée et qu'il y a des guides, etc., vous pouvez tout simplement suivre le chemin que tout le monde prend et ça passera très bien. Quand on est redescendu du sommet de la petite aiguille verte, à un moment, mon compagnon de cordée m'assurait et à un moment, j'ai fait un petit dévissage. C'est-à-dire que j'ai glissé et j'ai été retenu par la corde, par mon compagnon de cordée. Et ça encore, ça peut être quelque chose qui est très impressionnant si vous n'avez jamais fait d'alpinisme. Quand on est redescendu du sommet de la petite aiguille verte, à un moment, je me suis extasié devant la beauté de la glace. C'était tout bleu, c'était trop beau. Franchement, si vous êtes déjà allé en montagne sur des glaciers, vous voyez de quoi je veux parler. Sauf que c'était une crevasse, en fait. Et on était sur un pont de neige et moi, j'étais en train de m'extasier de la beauté de la crevasse. Et donc, l'ami de mon oncle me dit « Mais reste pas là, Thomas, avance ! » Et donc, s'il n'avait pas été là, je serais peut-être tombé dans le trou parce que je serais resté trop longtemps sur le pont de neige comme un con. Donc, tout ça pour vous dire que la course était côté pédé. Et pourtant, il y avait toutes ces difficultés-là. Donc, il y avait quand même un glacier, des crevasses, une rimée à passer, une arête qui était vertigineuse, un itinéraire qui n'était pas forcément évident à trouver et des crevasses sur toutes les ponts de neige, sur toute la descente et la possibilité de dévisser à tout moment si on n'assurait pas bien ses pieds ou si on n'assurait pas bien l'ancrage de son piolet. Donc, pour résumer, ne vous faites pas avoir par les cotations. Ne pensez pas que parce que c'est peu difficile ou parce que ces côtés faciles, c'est vraiment facile. C'est juste des cotations d'alpinisme qui vous donnent un ordre d'idée de la difficulté. Mais si vous n'en avez jamais fait, facile, ça peut être très compliqué. Et facile, il y a déjà des risques de mort, il y a déjà des risques de blessure, il y a déjà des risques, tous les risques qui sont liés à la haute montagne. Donc, faites très attention quand vous faites votre première course. Ne pensez pas que ça va être easy et que ça va être comme une randonnée pédestre. Vous êtes déjà en haute montagne et il y a déjà beaucoup de risques inhérents à ce milieu. Si vous voulez débuter l'alpinisme et le ski de rando, j'ai écrit deux guides sur le sujet, sur l'alpinisme et sur le ski de rando, qui seront en description juste en dessous et qui peuvent vous aider justement à débuter pas à pas dans ces disciplines. Je vous explique comment passer de la randonnée pédestre à l'alpinisme de façon très progressive. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Et puis sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans les hauteurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501